Bonjour, je m'appelle Emmanuel Malot et je suis directeur qualité du groupe Lactalis maintenant depuis 20 ans. Chez Lactalis, la sécurité des aliments, c'est l'ensemble des bonnes pratiques qui vont concourir à la sécurité et la salubrité des aliments tout au long de la chaîne, du début jusqu'à la fin, de la fabrication des matières premières jusqu'à la consommation dans le frigo ménager des consommateurs. Donc c'est important cette notion de chaîne et aussi ce sont des pratiques qui vont être applicables au niveau de chaque individu dans l'entreprise. Chacun a sa responsabilité pour concourir finalement à la sécurité et salubrité des aliments. D'ailleurs cette année en 2021, le groupe Lactalis va s'associer à la journée mondiale de la sécurité des aliments. Donc on a prévu plusieurs animations qui vont être faites dans nos usines à travers le monde sur la base de webinars, de vidéos, d'affiches, pour en faire un événement, l'occasion pour les équipes de rediscuter, de re-s'interroger sur qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour la sécurité des aliments. Et en termes d'organisation, donc chez Lactalis, comme je l'ai dit, c'est l'affaire de chacun, mais vraiment chacun. Et c'est supporté en particulier par une cinquantaine de directeurs qualité qui sont répartis dans les différents marchés du groupe dans le monde. Et dans chaque usine et chaque entrepôt, il y a un manager qualité qui lui aussi va supporter ça. Il y a trois enjeux à mes yeux principaux, on va dire. Le premier tourne autour de l'évaluation du risque. Le deuxième va tourner autour de la manière dont on libère les lots des produits finis. Et enfin, la troisième, ça concerne l'amont, qui pour moi est finalement le plus important. Sur l'évaluation des risques, ce qui est fait aujourd'hui de manière assez fiable et routine, c'est l'analyse des dangers. Donc il y a des dangers qui sont bien balisés, bien connus, comme la listeria monocytogénèse, qui est réglementée. Là, le danger est parfaitement décrit. Il y a d'autres dangers, si on prend un autre exemple en microbiologie, qui sont les campylobactères ou les chigelles, qui sont des germes qui peuvent rendre malades les gens, mais pour autant, qui ne sont pas forcément réglementés dans le cas des produits laitiers. Et puis, il y a un troisième type de danger qui sont les dangers émergents. La difficulté, elle est plus sur l'évaluation du risque. Car quand on a identifié un danger, après, il faut se poser des questions de prévalence, de gravité pour évaluer l'intensité de prise en charge que l'on va faire dans les systèmes HACCP. Et là, aujourd'hui, on utilise quelquefois de la microbiologie prévisionnelle ou des analyses statistiques de distribution. Mais ça reste encore, à mon sens, trop léger. Il y a sûrement un enjeu d'approfondir ces techniques, de les rendre plus robustes pour l'avenir. Pour libérer des lots, pour pouvoir dire qu'un lot est conforme, encore faut-il que l'échantillonnage que nous allons faire dessus soit suffisamment représentatif, déjà. Ensuite, que la quantité réellement mise en analyse soit elle-même représentative par rapport à l'échantillon. Et enfin, que l'analyse qui soit faite dessus, non seulement soit sensible, mais rapide. Car les produits rentrent dans la chaîne logistique et plus ça va et moins on a de temps. Donc, je pense que sur ce point de vue-là, pour le futur, il faut qu'on continue de travailler sur des méthodes d'échantillonnage et des méthodes d'analyse qui vont dans ce sens-là. Ceci dit, la limite de l'exercice, c'est que quand vous avez des lots qui sont très importants, de toute façon, l'échantillonnage restera toujours limité. Et le résultat de l'analyse ne pourra être toujours qu'un constat, soit d'échec, soit de succès et donc c'est trop tard. Comment faire en sorte de déterminer directement la sécurité des aliments sans même avoir besoin du contrôle final ? Il y a un point qui est très important, qui est le savoir-faire des personnes. Parce que c'est l'essentiel, c'est le cœur du sujet, il est là. C'est-à-dire que pour qu'en final, on obtienne des aliments de qualité et sécure, il faut que toutes les étapes soient respectées. Et pour ça, il faut des gens qui aient pleine connaissance et pleine compétence dans les différentes actions qui vont être faites. Et le fait d'avoir des personnes compétentes en permanence, ça requiert toute une organisation de mise à disposition des meilleures pratiques. Alors déjà de leur identification, mais ensuite de la mise à disposition rapide, ludique, agréable, dans leur langue, au niveau des opérateurs de terrain. Et donc, ça sous-entend toute une infrastructure et que le digital peut facilement, enfin facilement, peut nous aider à faire. Enfin, il y a un autre dernier aspect que je vois qui est un enjeu, c'est la rapidité des boucles entre la mesure et la décision. C'est-à-dire qu'on doit accélérer le plus possible le lien logique entre une mesure faite à un instant donné et la prise de décision derrière. Et ça sous-entend des processus de gestion des données, des informations, pour les rendre plus fluides, de plus utiliser le papier, représenter les choses de manière graphique, non plus sous forme isolée mais en tendance. Là, il y a un vrai enjeu pour le futur. La crise Covid, évidemment, a été un bouleversement comme pour le monde entier et chez Lactalis aussi. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réorganisation, beaucoup d'engagement de toutes les équipes. Si on ramène ça maintenant à la sécurité des aliments, puisque c'est le sujet de la discussion, on peut dire que l'impact principal a été l'arrêt des déplacements. Depuis plusieurs années, nous avons infléchi finalement le rôle de la direction qualité du groupe. Car historiquement, ce service avait un rôle très opérationnel de surveillance régulière des usines industrielles du groupe en termes de qualité. Et progressivement, vu l'extension de l'entreprise, ce département est devenu de plus en plus expert au service de division et d'équipes locales qui elles-mêmes se structurent. Donc nous avons décidé, il y a à peu près 4-5 ans, de mettre en place des réseaux de relais, c'est-à-dire des gens qui sont managés localement, qui parlent la langue locale, qui ont une fonction localement. Mais chez qui on fait grandir le niveau d'expertise à la lumière d'une autre, de manière à mettre en place des experts locaux capables d'aider les équipes rapidement dans leur langue à haute fréquence. Tandis que nous, nous passons peut-être une fois par an ou deux fois par an maximum dans le pays. L'idée, c'est d'acquérir des datas en très grand nombre, à grande fréquence, avec des petits signaux, et d'avoir à côté des systèmes experts qui traitent cela et qui peuvent être utilisés pour prédire finalement l'évolution d'un système complexe. Alors je pense que sur le fond, il faut aller dans cette direction. Par contre, je pense qu'à court terme, il y a déjà une première valeur ajoutée que les big data pourraient apporter, mais de manière plus pragmatique et plus simple, qui est simplement déjà de mettre en mouvement les datas dont on dispose déjà, et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment traitées de manière fluide et rapide. Donc je pense que le big data a une première valeur ajoutée pragmatique et rapide, et puis on doit continuer à travailler sur le fond pour le futur.